Nous allons voir la leçon transformation associée à des réactions acido-basiques en solution à cause. Alors, les prérequis nécessaires pour cette leçon sont, donc, vous devez maîtriser, tout à l'heure, les réactions acido-basiques qui sont déjà vues en première année baccalauréat et aussi les indicateurs colorés vus en première année baccalauréat aussi, d'accord ? Alors, on commence par le produit ionique de l'eau. Donc, il existe une réaction acido-basique entre l'acide H2O et la base H2O. D'équation chimique suivante. Donc, H2O liquide, d'accord, ça veut dire l'acide, plus H2O liquide, ça veut dire base, donne H3O++ ou H-, d'accord ? Ou bien, on peut écrire 2H2O, d'accord, donne H3O+, plus HO-. Le produit ionique de l'eau, noté KO, est égal, alors on parle de produit ionique, ça veut dire, le produit de la concentration H3O+, fois concentration de HO-, à l'état d'équilibre, d'accord ? Donc, ça s'appelle la constante d'équilibre de cette réaction. Donc, KO, c'est la constante d'équilibre de cette réaction. KO ne dépend qu'où de la température. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, lorsqu'on varie la température, KO varie, d'accord ? Et à 25 degrés Celsius, KO est égal à 10 moins 14. On utilise souvent le pi KO, défini par pi KO est égal à moins log de KO, d'accord ? Donc, KO est égal à 10 puissance moins pi KO. Pourquoi ? Parce qu'on parle de log décimal. Et la relation entre log décimal et 10 puissance, c'est log, lorsque Y est égal à log de X, donc X est égal à 10 puissance Y, c'est clair ? Alors, en général, en chimie, à une grandeur X, on l'associe à une grandeur PX. D'accord ? Avec pi X est égal à moins log de X. C'est clair ? Donc, c'est ce qu'on a écrit dans le pi KO. Donc, pi KO est égal à moins log de KO. Dans ce cas, X, c'est KO. D'accord ? Donc, en général, dans la chimie, pi X est égal à moins log de X. Toujours. Par 25 degrés Celsius, on a PKO est égal à 14. Donc, voilà, parce que log décimal de KO est égal à log décimal de 10 moins 14. Donc, tout simplement, KO est égal à 14. Alors, l'échelle de pH, ça veut dire domaine de prédominance. Alors, voilà le domaine de prédominance. Donc, pour pH est égal à 7, ça veut dire être égal à PKO sur 2, ça veut dire 14 sur 2. D'accord ? La concentration de H3+, est égale à la concentration de H3-. Donc, on appelle solution neutre. D'accord ? Donc, pH est égal à 7. Alors, lorsque pH inférieur à 7, d'accord ? Strictement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pH inférieur à 7. Ça veut dire inférieur à PKO sur 2. Donc, on parle de solution AC. C, ça veut dire que la C est prédominant. D'accord ? Donc, la concentration de H3+, supérieure à la concentration de H au moins. C'est clair ? Si pH supérieur strictement à 7, alors dans ce cas-là, pH supérieur à PKO sur 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la concentration de H3+, inférieure à la concentration de H au moins. Donc, dans ce cas, la base est prédominante. D'accord ? Donc, voilà l'échelle de pH. Donc, vous avez trois domaines, d'accord ? Donc, vous avez le domaine basique. C'est pH supérieur à 7. Notre pH est égal à 7. Et domaine A7, ça veut dire pH inférieur à A7. Alors, maintenant, on passe à la constante d'acide TK d'un couple A7 basse. Alors, la constante d'acide TK d'un couple HA A moins est la constante d'équilibre de la réaction d'un acide avec l'eau. D'accord ? Donc, voilà la réaction de l'acide HA avec l'eau. Donc, HA AQ plus H2O L, liquide, donne A moins AQ, d'accord ? Ça veut dire solution à cause, plus H3O plus AQ. Alors, d'après la réaction, la constante d'acide T est égale à le produit des concentrations du produit, d'accord ? Ça veut dire la concentration d'eau à moins fois la concentration de H3 plus sur la concentration de HA fois la concentration de H2O liquide. Comme vous le savez tout le monde, la concentration de H2O est égale à 1. Pourquoi ? Parce qu'il est liquide, d'accord ? Alors, on a déjà dit que PX est égale à moins log de X. Donc, PKA est égale à moins log de KA. Donc, KA est égale à 10 puissance moins PKA. C'est clair ? Et KA ne dépend que de la température. C'est clair ? Alors, maintenant, on va chercher la relation entre PH et PKA. D'accord ? Alors, comment on revit cette relation ? Alors, pour tout couple d'acide base, on peut écrire, tout simplement, la constante d'acide TKA est égale à la concentration de la base, d'accord ? Faut la concentration de H3 plus sur la concentration de l'acide. Et dans notre cas, l'eau est liquide, donc la concentration de l'eau est égale à 1. Log de KA, d'accord ? Est égale à log de l'expression à droite. C'est clair ? On a phi log décimal. C'est clair ? Alors, on sait que log de KA est égale à moins PKA, d'accord ? Et, mathématiquement, log de A fois B est égale à log de A plus log de B. On parle de log décimal, c'est clair ? Alors, on remplace log de KA par moins PKA d'après cette relation, d'accord ? Et, on fait la multiplication, donc log de B, de la concentration de B sur la concentration de A, fois H3 au plus. Ça veut dire, on applique cette relation. A, c'est log, c'est A sur, c'est B sur A, et B, c'est la concentration de H3 au plus. Donc, d'après cette relation, moins PKA est égale à log de B sur A plus log de H3 au plus. D'oxonium, ça veut dire l'ion. Et, d'après cette relation, ça veut dire la relation entre pH et moins log de la concentration de H3 au plus, de l'ion. Ça veut dire l'ion d'oxonium, d'accord ? Moins PKA est égale à moins log de la concentration de B sur la concentration de la base sur la concentration d'acide, moins tout simplement log de H3 au plus et moins pH. C'est clair ? Donc, on peut écrire tout simplement pH est égale à pKA plus log de la concentration de la base sur l'acide. D'accord ? Il faut faire attention. pH est égale à pKA plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Et, vous pouvez écrire aussi pH est égale à pKA moins au lieu de plus. Vous pouvez écrire moins, mais log de la concentration de l'acide sur la concentration de la base. D'accord ? Il faut inverser. Alors, la constante d'acidité associée à une réaction acido-basique. D'accord ? Alors, on considère la réaction acido-basique entre l'acide A1 du couple A1-B1 et la base B2 du couple A2-B2. De la forme suivante. Donc, A1 plus B2 donne B1 plus A2. D'accord ? Ça veut dire l'acide avec la base conjuguée de A2. D'accord ? Donc, B1, la base conjuguée de A1 plus l'acide du couple A2-B2. C'est clair ? La constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction est la suivante. D'accord ? Donc, d'après la définition, donc la constante d'équilibre, c'est la multiplication de la concentration du produit. D'accord ? Sur les concentrations de la réaction, c'est clair ? Donc, K est égal à la concentration de P1 fois la concentration A2 sur la concentration de A1 fois la concentration de B2. C'est clair ? Alors maintenant, on va multiplier le numérateur par la concentration de H3+, et le dénominateur aussi par la concentration de H3+. Ça veut dire qu'on ne fait rien. Alors, on peut simplifier par... Alors, on peut simplifier par la concentration de H3O+. D'accord ? Donc, est égal à la concentration de A2 fois H3O+, sur la concentration de A1, fois A1 sur la concentration de P2, H3+, sur la concentration de P1. D'accord ? Donc, d'après la définition de la constante d'équilibre vient d'acidité, donc A2 fois la concentration de A2 fois la concentration de H3+, sur la concentration de A1, c'est K1. D'accord ? Et la concentration de P2 fois la concentration de H3+, sur la concentration de P1, c'est K2. Donc, tout simplement, vous pouvez écrire K est égal à tout simplement K1 fois 1 sur K2. C'est clair, ça veut dire K1 sur K2. Et sachant que log de Ka est égal à moins log de Pi Ka, d'accord ? Et Ka est égal à 10 moins Pi Ka, d'accord ? Alors, Ka1 sur Ka2 est égal à 10 puissance moins Pi Ka1 sur 10 puissance moins Pi Ka2. Et en appliquant la relation mathématique suivante, 10 puissance A sur 10 puissance D est égal à 10 puissance A moins B. C'est une relation générale, d'accord ? Mathématique. Donc, K est égal à 10 puissance moins Pi Ka1, d'accord ? Plus Pi Ka2, d'accord ? Parce qu'on a dans le dénominateur moins. Donc, dans le numérateur devient plus. Alors maintenant, on va voir la réaction d'un acide, HA avec l'eau, H2O. D'accord ? On va étudier cette équation. C'est clair ou bien cette réaction ? Alors, pour trouver la variation de T en fonction de Pi H. Donc, on utilise la réaction suivante, ça veut dire la réaction entre l'acide et l'eau. Donc, HA plus H2O donne A moins plus H3O plus. Alors, on a l'équilibre, le taux d'avancement final de cette réaction. D'accord ? Donc, avant de trouver le taux d'avancement, rappelez-vous, par la relation suivante, le produit ionique, d'accord ? K est égal à la concentration de H3O plus à l'équilibre, fois la concentration de H3O moins à l'équilibre. C'est clair ? Donc, alors, on dessine le tableau d'avancement de la réaction de l'acide avec l'eau, d'accord ? L'acide avec l'eau donne base plus H3O plus et ton XI, bien sûr. Donc, le taux d'avancement, c'est toujours X final sur X max. C'est clair ? Alors, X final, d'après le tableau d'avancement, c'est tout simplement X équilibre. Ça veut dire NH3O plus, d'accord ? Sur X max. X max, d'après le tableau d'avancement, lorsqu'on fait X max ici, ça veut dire cette expression est égale 0. Donc, tout simplement, 1,0 est égale X max. Alors, la quantité de matière de H3O plus, c'est la concentration fois le volume. La même chose pour 1,0, c'est C fois fois V. Donc, on peut simplifier par V. Donc, on trouve tout simplement la concentration de H3O plus sur C. Mais, en utilisant la relation suivante, pH est égale moins log de H3O plus, on trouve que la concentration de H3O plus est égale 10 puissance moins pH. Donc, en remplaçant la concentration de H3O plus par 10 puissance moins pH, on trouve le taux d'avancement, d'accord ? Final, taux est égale 10 moins pH sur C, la concentration initiale. Alors, d'après cette relation, pour une même concentration, voilà C, d'accord ? Apporter d'acide, un acide A1 est plus fort qu'un acide A2. Si le taux d'avancement final de sa réaction avec l'eau est plus grand, d'accord ? Ça vaut dire taux 1 supérieur à taux 2. Donc, pH 1 inférieur à pH 2. D'après, bien sûr, l'équation. Donc, mathématiquement, vous pouvez trouver ça. Comme ? Parce que il y a taux est égale d'indispositions moins pH. Donc, lorsqu'on augmente taux, pH diminue, d'accord ? Et l'inverse. Alors, la variation de Ka en fonction de taux. L'expression de la constante d'acide Tka dans le cas d'une solution acide et Ka est égale. Et c'est une relation déjà faite, d'accord ? La concentration de la base sur la concentration de H3O plus sur la concentration de la selle à l'état d'équilibre. Donc, on a déjà dit dans notre table d'avancement que la concentration de A moi est égale à la concentration de H3O plus. Donc, H3O plus au carré. Sur la concentration de HA d'après la table d'avancement, c'est moi la concentration de H3O plus. C'est clair ? On a trouvé d'après le table d'avancement que taux est égale à la concentration de H3O plus sur C. pour l'état d'équilibre. Donc, on remplace la concentration de H3O plus par C fois T, d'accord ? Donc, on trouve tout simplement Ka est égale C fois T au carré, d'accord ? Sur C moins C fois Tau. Alors, on factore au dénominateur par C et vous avez dans le numérateur C au carré. Donc, on a simplifié par C et on a trouvé que Ka est égale C fois Tau au carré sur un moins Tau. D'après cette expression, on peut déduire, d'accord ? que Ka est une fonction croissante de Tau. C'est très clair parce qu'elles sont proportionnelles. C'est clair ? Donc, Ka. Lorsqu'on augmente Ka, tout simplement Tau augmente. Donc, si A1H est plus dissocié que A2H, alors, tout simplement Tau de A1H supérieur à Tau 2. C'est clair ? Il y a aussi Ka1 supérieur à Ka2. C'est clair ? Donc, A1H est d'autant plus dissocié que sa constante d'acidité. C'est clair ? Et plus grande. ou que son pKa est plus petit. D'accord ? Très bien. Allez. Maintenant, on passe à la réaction d'une base. D'accord ? Donc, après avoir la réaction d'un acide avec l'eau, maintenant, on va voir la réaction d'une base B avec l'eau. D'accord ? Alors, la réaction est suivante. Donc, la base plus H2O donne la C plus H1O. D'accord ? D'accord ? Donc, on dessine le tableau d'avancement. D'accord ? Donc, équation de la réaction de la réaction. Et voilà, vous avez la quantité de matière initiale. D'accord ? L'état initial, N0, 0, 0, et ainsi de suite. Tout simplement, le tableau d'avancement est très simple. Vous pouvez le faire tranquillement. Toujours l'eau en excès. Donc, à l'équilibre, le taux d'avancement final, taux de cette réaction, toujours, taux est égal à X final sur X max. C'est clair ? Alors, d'après le tableau d'avancement, X final, comme vous voyez ici, donc à l'état d'équilibre, c'est l'état final. C'est clair ? Donc, l'état d'équilibre est égal à l'état final. Donc, N2H1, et bien sûr, X max est égal à N0. Lorsque on remplace X équivalent par X max, on trouve que cette expression est égale à 0. Ça veut dire N0 est égal à X max, tout simplement. Donc, on remplace la quantité de matière par la concentration fois la volume. La concentration fois la volume pour N0, on veut dire la quantité de matière initiale, c'est clair. Donc, on peut simplifier par V, d'accord ? Et en utilisant la relation entre HO- et H3O+, ça veut dire le produit ionique, d'accord ? Ou bien la constante du produit ionique, d'accord ? Donc, HO- est égal à la constante KE sur la concentration de H3O+. D'accord ? Donc, en remplaçant la concentration de HO- par KO sur la concentration de H3O+, on trouve tout simplement KO sur C fois la concentration de H3O+. Donc, on a remplacé H en moins par cette expression et on a simplifié par le volume. Alors, sachant que pH est égal à moins de H3O+, alors la concentration de H3O+, est égale à 10 moins de pH. On a déjà vu cette relation plusieurs fois, d'accord ? Alors, Tau est égal à KO sur C fois la concentration de H3O+, donc on remplace la concentration de H3O+, par 10 puissance moins de pH d'après cette relation, d'accord ? On trouve que Tau est égal à KO sur C fois la concentration de H3O+, donc on remplace la concentration de H3O+. Donc, Tau est égal à KO sur C, donc dans le dénominateur, on a moins de pH, donc dans le numérateur, on devient plus de pH. Donc, Tau est égal à moins de pH, donc on a moins de pH, donc on remplace la concentration de H3O+. Alors, on a moins de pH, donc on remplace la concentration de H3O+, par 10 puissance moins de pH. c'est le taux d'avancement final de sa réaction avec l'eau est plus grand, d'accord ? Ça veut dire taux 1 de pH supérieur à taux 2 de B2 et aussi pH 1 supérieur à pH 2. Il est clair d'après la relation, pourquoi ? Parce qu'au pH, vous avez taux en fonction de plus pH. Donc, lorsqu'on augmente pH, tout simplement, taux augmente aussi mathématiquement, c'est clair ? Alors, maintenant, on trouve dans ce cas la variation de k en fonction de taux, d'accord ? Donc, d'après cette relation, ça veut dire la relation, d'après cette équation, ça veut dire la réaction de la base avec l'eau, d'accord ? La constante d'équilibre associée à cette réaction dans le sens direct, donc, c'est créé sur la forme suivante. Donc, k est égal à pH plus sur la concentration de OH au moins sur la concentration de B. Donc, la concentration de H2O toujours est égal à 1 parce qu'il est liquide, d'accord ? Donc, on multiplie par la concentration de H3O plus, d'accord ? Donc, on multiplie dans le numérateur et dans le dénominateur, d'accord ? Donc, on peut écrire la concentration de OH au moins fois H3O plus sur la concentration de B fois la concentration de H3O plus sur la concentration de pH plus. C'est clair, on n'a fait rien, d'accord ? Donc, pH et pH plus toujours dans le numérateur, mais ici dans le deuxième dénominateur. Ça veut dire le, tout simplement, le numérateur, d'accord ? Donc, est égal à tout simplement si la concentration de H au moins fois la concentration de H3O plus sur le produit ionique. Et la concentration de B fois la concentration de H3O plus sur la concentration de pH plus, c'est la concentration d'ACD, d'ACDT. Et voilà, on a trouvé que k est égal à kE sur k. Voilà, on a trouvé la relation entre k et k. Alors, on a trouvé, d'après le tableau d'avancement, que le taux est égal à H au moins sur C, d'accord ? Et on a aussi trouvé que H au moins est égal à la concentration de BH plus est égale à C fois, on a déjà trouvé ça, d'accord ? Et on a aussi, dans le tableau d'avancement, N2B à l'état d'équilibre est égal à N0 moins X équilibre, d'accord ? Donc, on peut écrire sa forme de concentration, donc, concentration B2, N à l'équilibre devient concentration à l'équilibre, N0 devient C, et X à l'équilibre devient tout simplement H au moins d'après le tableau d'avancement, c'est clair ? Donc, on peut remplacer H au moins par C fois taux, d'accord ? Donc, on simplifie par C, on trouve C facteur de 1 moins taux, d'accord ? Et en remplaçant donc K, on trouve l'expression de K, K est égal à C fois taux au carré sur 1 moins 2, on a déjà trouvé dans le cas de la C, d'accord ? Et en remplaçant ici, d'accord ? On trouve que K A est égal à K O, et on remplace K par son expression, d'accord ? C'est 1 moins 2 sur C fois taux au carré, parce qu'on a remplacé 1 sur K. C'est pas K parce qu'au K dans le dénominateur, c'est clair ? Voilà. Donc, 1 sur K est égal à 1 moins taux sur C fois taux au carré. Alors, maintenant, on va voir les domaines de prédominance, d'accord ? Pour le couple à cette base, A, B, dans une solution à cause, on a la relation suivante. Donc, on a déjà démontré cette relation, d'accord ? pH est égal à pKa plus le log de la base sur l'acide. Et on a dit aussi que vous pouvez écrire pH est égal à pKa moins le log de l'acide sur la base. C'est clair ? Si pH est égal à pKa, d'accord ? Si pH est égal à pKa, ça veut dire que ce terme est égal à 0, d'accord ? Ça veut dire que le log de B sur A est égal à 0. Ça veut dire que la concentration de A est égale à la concentration de B. C'est clair ? Parce que lorsque la concentration de B est égale à la concentration de A, ça veut dire que le log de 1 est égal à 0, tout simplement, mathématiquement, le log de 1. Log décimal de 1 est égal à 0. Deuxième cas. Si le pH est égal à pKa, c'est-à-dire que le log de la concentration de la base sur la concentration de la selle est supérieur à 0. Attention, on travaille avec plus. Il est toujours la base sur la selle, d'accord ? Et on a tout simplement la concentration de la selle est inférieure à la concentration de la base, d'accord ? Pour trouver que A, trouver B sur A supérieur à 1. Et log décimal d'un nombre supérieur à 1 est toujours positif, c'est clair ? Donc, on ajoute un nombre sur pKa, donc pH supérieur à pKa, d'accord ? Dans ce cas, alors, tout simplement, le prédominant, le prédominant, tout simplement, c'est la base. Donc, la base est prédominante, d'accord ? Troisième cas. Si le pH inférieur à pKa, c'est-à-dire que ce terme est négatif, d'accord ? Ça veut dire que A supérieur à B, ça veut dire que la concentration de B sur la concentration de A inférieure à 1. L'ogre d'un nombre inférieur à 1 est un nombre négatif, d'accord ? C'est clair ? Il est un nombre négatif, alors, dans ce cas, l'acide est prédominant, d'accord ? Donc, voilà le schéma de prédominance, d'accord ? Voilà, le pH, donc, une prédominance d'un acide, ça veut dire la concentration de l'acide supérieure à la concentration de la base. Et la prédominance de la base, ça veut dire la concentration de la base supérieure à la concentration de l'acide. Et lorsque pH est égal à pKa, tout simplement, les deux concentrations sont égales, d'accord ? Et voilà, donc, c'est le diagramme de prédominance, d'accord ? Vous avez trois cas. Alors, domaine de distribution. Alors, on considère une solution à cause, contenant un acide et une base conjuguée, d'accord ? Donc, le diagramme de distribution de CH3, ça veut dire l'acide, et CH3CO en moins, ça veut dire la base. Donc, la corbe rouge représente le pourcentage de CH3COH, ça veut dire de l'acide. Et la corbe en bleu représente la concentration de la base, ça veut dire de CH3CO en moins, d'accord ? Donc, αA représente le pourcentage de l'acide, voilà, αA, qui existe dans la solution, d'accord ? De l'expression suivante. Donc, αA, ça veut dire le pourcentage de l'acide, est égal à la concentration de l'acide sur la concentration de l'acide plus la concentration de la base, d'accord ? Donc, voilà le pourcentage de l'acide. Alors, le pourcentage de la base, d'accord, qui est représenté par αB, d'accord, qui existe dans la solution, d'accord ? Donc, voilà, il est en bleu, alors, est calculé par la relation suivante. Ça veut dire le pourcentage de la base est égal à la concentration de la base sur la concentration de la base plus la concentration de l'acide, d'accord ? Lorsque vous voulez calculer le pourcentage de l'acide, donc, vous allez écrire la concentration de l'acide sur la concentration de la base plus la concentration de l'acide. Donc, voilà le domaine de distribution. Alors, lorsque la concentration de A est égale à la concentration de B, alors, c'est l'intersection entre les deux corbes, d'accord, ce point-là. Alors, l'intersection entre la corbe rouge, ça veut dire le pourcentage de CH3, c'est le pourcentage de l'acide, et la corbe en bleu, ça veut dire le pourcentage de la base, c'est, représente, c'est pKa. C'est clair ? Donc, vous allez projeter ce point sur l'axe horizontal, et vous allez trouver la valeur de pKa. Donc, pKa, c'est la projection du point d'intersection, d'accord, de alpha A et alpha B. Alors, maintenant, on passe aux indicateurs colorés, d'accord ? Alors, les indicateurs colorés acido-basiques sont constitués par des couples acides-base, d'accord ? Voilà, H et N sur N-, H, c'est un proton, c'est clair ? Dans les espèces conjuguées, on dit teintes différentes dans une solution à cause, d'accord ? Donc, l'équation de la réaction H et N avec l'eau, c'est très simple. Alors, H et N jouent le rôle de l'acide, et N- jouent le rôle de la base. Donc, tout simplement, H et N plus H2O donnent et N- plus H3O+. D'accord ? Donc, ils se caractérisent par une constante d'acide T. Donc, on va calculer par la relation générale de la constante d'acide T. est égale à la base, d'accord ? La concentration de la base, par la concentration de H3O+, sur la concentration de l'acide. C'est clair ? Ça veut dire la multiplication des concentrations des produits sur la multiplication des concentrations des réactions. Donc, la concentration de l'eau est égale à 1, parce qu'il est liquide. Et voilà, le pH est égale à pKa plus le log de la base sur la concentration de l'acide. La même chose, lorsque vous voulez écrire ici moins, donc vous devez inverser. Ça veut dire pH est égale à pKa moins log de l'acide sur la base. Et voilà, les élèves, c'est la fin de la leçon de l'acide base. Merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite bon courage et bonne conciliation. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Salaam alaykoum. Salaam alaykoum. Salaam alaykoum. Salaam alaykoum. Sous-titrage Société Radio-Canada